Faire un webinaire fait partie de la panoplie de l'entrepreneur, autrement dit, ça fait partie d'un événement ou de l'action que tu dois faire quand tu es entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler de ma première expérience pour mon premier webinaire. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur, créateur de contenu ou consultant. Aujourd'hui, on va parler de webinaire et je vais t'expliquer, te donner plutôt 5 conseils tirés de ma propre expérience lors de mon premier webinaire. C'est mon premier webinaire et ce n'est pas mon premier webinaire vraiment, on va dire, puisque j'en ai déjà fait en étant accompagnée ou en étant invitée. Donc, je me suis quand même entraînée et je vais même te donner une astuce pour pouvoir t'entraîner à faire des webinaires. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne si tu désires plus de conseils sur Instagram et sur le monde de l'entrepreneuriat pour solopreneurs. Également, cliquer sur la clochette pour être avertie quand je sors une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je te partage ma joie et mon bonheur de faire la journée numéro 12 de ce challenge YouTube. Je tiens le bon bout et on est encore, on va dire, on est avant minuit, c'est-à-dire que je suis encore dans les temps pour pouvoir poster. Le webinaire. Alors, je vais te raconter un peu les événements qui me sont arrivés avant mon premier webinaire. Quand tu fais un webinaire, généralement, à force, tu commences à être organisé. Donc, ce qui se passe, tu te fais un petit plan. Quatre jours avant, je fais ci. Trois jours avant, tu fais ça, etc. Ce qui m'est arrivé, c'est que mon ordinateur est tombé en panne. Donc, ça, on ne le prévoit pas. Et quand mon ordinateur est tombé en panne, je t'avoue, quand je suis partie au magasin pour voir si ça fonctionnait ou pas, je me disais, mince, je devais lancer mon webinaire, l'annonce. Et là, j'ai ça et ça me met un petit peu dans l'embarras. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et malgré ça, je m'étais dit, ok, je règle d'abord ce souci d'ordinateur. Alors, toutefois, même si là, je manque des jours, mais ce n'est pas grave, je vais lancer mon webinaire quoi qu'il arrive. Et là, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu te dis, c'est un signe du destin qui signifie que je ne vais pas faire mon webinaire. Ou soit tu te dis, ok, quoi qu'il se passe, je vais faire mon webinaire. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Et c'est là que ça change un peu la donne dans ta manière de considérer ton business. Pourquoi je te le dis ? Parce que personnellement, j'étais la team numéro 1, à savoir, ah, c'est un signe du destin, je ne vais pas le faire. Maintenant, j'ai compris quelque chose, c'est que les entrepreneurs qui réussissent, ils se sont donnés un objectif. Et ils tiennent leur objectif quoi qu'il arrive. Et même si une panne d'ordinateur, c'est quand même un peu le monde qui te tombe sur la tête, surtout quand tu es solopreneur et que tu fais des formations en ligne, tu décides quand même d'aller au-delà de cette épreuve, au-delà de cette difficulté. Tu te dis juste, je vais le faire, on verra bien. Et c'est ce que j'ai fait. Toutefois, je t'avoue que ça m'entraîne quand même quelques difficultés. Et là, on va basculer sur les conseils que je vais te donner, surtout si tu te lances dans ton premier webinaire. D'ailleurs, au passage, si tu as d'autres conseils à donner ou à partager, ou si tu es d'accord avec ce que je vais te dire, je t'invite à me le partager en commentaire. Le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est le fait de trouver le bon outil pour faire ton webinaire. Alors, je t'explique. Pour ma part, je suis passée par Crowdcast. J'avais suivi quelqu'un sur Crowdcast et je suis vraiment, vraiment fan de cette plateforme. Toutefois, l'épreuve, ou plutôt la difficulté, je ne sais même pas si c'est une difficulté, en tout cas l'anecdote qui m'est arrivée, c'est que quand je me suis inscrite sur Crowdcast, c'était sur mon premier ordinateur. Et quand je m'étais inscrite, il se trouve que j'ai rentré, parce qu'il faut entre guillemets payer, pour rentrer les codes de sa carte bleue, etc. Et il se trouve qu'il permettait d'avoir 14 jours d'essai. Donc moi, en laissant les numéros de ma carte, je m'étais dit, super, j'aurai 14 jours d'essai, je vais essayer. Et si ça fonctionne le tonnerre, je vais garder, etc. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, l'essai, c'était l'essai gratuit. Ce n'était pas un essai, même si tu as laissé ta carte bleue. Je pensais que j'avais le droit à toutes les fonctionnalités. Très grosse erreur. J'ai compris aujourd'hui, en pensant que j'avais le droit à un temps indéfini, que cet essai ne me donnait droit qu'à 30 minutes d'essai. Et autrement dit, 30 minutes d'essai, ce n'est vraiment pas grand-chose, surtout dans un webinaire où tu donnes de la valeur. Donc le webinaire que j'ai fait aujourd'hui, c'est une masterclass complètement gratuite sur Instagram. Et le plus fou là-dedans, c'est que j'avais hésité entre Zoom que j'ai, que j'ai, et Crowdcast. Je vais t'expliquer pourquoi j'avais opté pour cette option-là. Donc, pourquoi je ne vais pas prendre Crowdcast, même si c'est vraiment une plateforme que j'apprécie ? Donc la première, dans ce conseil-là, tu comprends que tu dois bien, bien mettre, ou plutôt vérifier que ta plateforme de webinaire, elle va pouvoir durer dans le temps et elle ne va pas s'arrêter. Bon, c'est mon erreur et en même temps, pas en même temps, puisque voilà, il y a eu micmac entre les deux ordinateurs et micmac aussi dans ce que j'ai opéré. Du coup, il va falloir que j'y aille pour enlever, pour leur dire, eh oh, ne me prélevez pas d'argent, puisque voilà, votre essai, il ne m'a pas trop convaincue. Convaincue, oui, non, c'est quand même généreux de leur part. Alors, pourquoi déjà Crowdcast, pourquoi c'est super ? Parce que ça te permet d'avoir des statistiques et aussi d'avoir une simplicité de compréhension. Je t'explique, je ne suis pas une geek. Des fois, les gens, ils vont te dire, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais je ne suis pas une geek. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais prendre une plateforme et que la plateforme me permet de comprendre les choses. Oui, il y a mon chat qui me fait des misères. De comprendre les choses facilement. Et Crowdcast, si tu es complètement débutante, c'est une plateforme qui, je trouve, te permet de vraiment, vraiment, vraiment faire les choses facilement. Entre nous, j'ai juste allumé le truc, je l'ai compris et j'ai pu faire la chose. Donc ça, c'est vraiment le très bon point. Le deuxième point, c'est qu'il faut parler anglais. Et c'est là, en fait, ce point-là qui m'a convaincue que, ben voilà, peut-être que je vais peut-être m'orienter sur des plateformes un peu plus connues comme Zoom ou encore une autre plateforme totalement française. Pourquoi ? Parce que dans mes statistiques, Crowdcast m'a montré qu'il y avait eu plus de 100 personnes qui étaient venues sur la plateforme. Toutefois, il n'y a que la moitié qui est passée à l'action. Et pour avoir échangé avec une personne qui était venue sur la plateforme, elle m'avait expliqué que le fait que ce soit en anglais, ça l'avait complètement arrêté. Et ça, c'est une, on va dire, un critère que je n'ai pas pris en compte. Pourquoi ? Parce que moi-même, je suis à l'aise avec l'anglais et j'avais complètement oublié que les gens de ma communauté qui parlent le français n'étaient pas forcément à l'aise avec l'anglais. Alors, tu m'excuseras. Encore une fois, il faut que j'installe vraiment Final Cut sur mon ordinateur. Ma mission de ce week-end, je vais prendre une gorge et deux. A force de parler, ouh ! Donc, ce conseil numéro un, c'est de vraiment t'assurer que la plateforme ne va pas rebuter certaines personnes qui vont venir sur la plateforme pour pouvoir s'inscrire. Donc, conseil numéro un, choisis bien ton outil et n'utilise pas la plateforme totalement en anglais, on va dire, sauf si tu peux vraiment tout transformer en français et si tu as le temps de transformer également en français. On m'a donné quelques conseils, parce que bien entendu, toi, quand tu commences, peut-être que tu n'as pas les moyens de payer Zoom ou les moyens de prendre une plateforme payante. On m'a indiqué que tu peux faire un YouTube en live. Pour ma part, j'ai déjà essayé, testé YouTube en live. Et de mon souvenir, je crois qu'il faut un certain nombre d'abonnés. Chose que je n'ai pas forcément sur Jenny Business Tips. Mais ce n'est pas grave, ça reste quand même une option. Tu peux le faire également dans un groupe Facebook. Tu peux faire un live, inviter les gens à venir dans le groupe Facebook. Donc, ça, j'y ai pensé après. Et pour ma part, un autre conseil que je te donnerai par rapport à ça. Tout ça dans le premier conseil, je te jure, c'est assez riche. C'est que les gens qui vont s'inscrire, tu as tout intérêt à récupérer les mails. Donc, la chose qui m'a convaincue de passer par CodeCast, c'est la récupération des mails. Parce que ce sont des gens qui vont entrer dans ta newsletter. Donc, ce sont des gens qui peuvent t'intéresser par des choses plus tard. La petite astuce auxquelles j'ai pensé, c'est d'inviter aux gens de s'inscrire à ta newsletter pour pouvoir avoir le lien qui leur permettra d'avoir accès aux webinaires. Et par la suite, tu vas transmettre le lien dans ta newsletter. Donc, ça, c'était la chose auxquelles j'y ai pensé. Le deuxième conseil, d'avoir un ou une amie qui participe à ton webinaire le jour J. Ma chance dans ce webinaire, c'est d'avoir une amie qui participait. Pourquoi ? Parce que dans ce webinaire, tu peux avoir des quacks, tu peux avoir des problèmes que tu ne prévois pas parce que c'est ton premier webinaire et que toi, tu es lancé comme une locomotive. Et cette personne va te contacter pour dire, « Eh oh, il y a quelque chose qui se passe. » Parce que oui, tu le devines bien, dans mon webinaire d'aujourd'hui, « Il y a eu un couac. » Et s'il n'y avait pas de couac, j'aurais pas pu te le partager et j'aurais pas pu te dire que c'est parce qu'il y a un couac que c'est la fin du monde. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, quand il y a un couac, le fait d'avoir quelqu'un de l'autre côté qui t'envoie un message pour te dire, « Eh oh, il y a eu un couac. » Essaye de voir comment tu peux faire. C'est vraiment quelque chose de magique. Donc, deuxième chose, ait un ami ou une amie qui puisse y participer sérieusement et qui puisse t'aider par rapport à ça. Le troisième conseil que je peux t'aider, c'est de vraiment être concentré pour pouvoir faire ton webinaire. Je m'explique. Dans ton webinaire, si tu as des éléments parasites, comme un chat, par exemple, un chaton, ou encore, je ne sais pas, peut-être tes enfants, ou ta famille, ou vraiment un environnement qui va te perturber, ça risque d'influencer, justement, s'il y a des couacs, ou encore d'influencer tes émotions. Parce que quand c'est ton premier webinaire, tu peux avoir l'émotion de te dire « Il ne faut pas que je le rate, il ne faut pas que je le rate, ce qu'il va se passer, j'ai le stress, etc. » Alors, si à côté, tu dois gérer des choses à côté, ce n'est pas possible en fait. Tu dois vraiment être concentré et au moins, même s'il arrive un couac, tu sais que tu peux rebondir. Donc, ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, c'est l'organisation. Tu as tout intérêt, chose que, alors, je ne l'ai pas utilisée, peut-être parce que vraiment, je l'ai fait, c'est m'organiser, par rapport à mon webinaire. C'est-à-dire avoir une feuille de route à côté et me dire « Ok, en 1, tu fais ça, en 2, tu fais ça, en 3, tu fais ça, tu vas poser ça comme question, etc. » Et si je devais te donner un conseil dans ce conseil, c'est d'un, d'expliquer à ton audience comment ça va se dérouler, mais quand tu vas l'expliquer, ça va toi-même te permettre de savoir comment ça va se dérouler. Et aussi, d'expliquer, comment dire, d'avoir un schéma explicatif de ce déroulement pour visualiser autant pour toi et pour ton audience qu'est-ce que tu vas leur apporter dans ces webinaires et comment tu vas t'organiser et comment ils vont s'organiser. Alors, façon de parler, s'organiser, c'est-à-dire le fait de leur dire « Ok, à la fin, on aura des questions-réponses », ça peut les tenir jusqu'à la fin pour justement poser leurs questions. Aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de questions. Toutefois, c'est quand même intéressant d'avoir quelques questions pour pouvoir y répondre et utiliser ces questions, par exemple, dans ton futur, dans tes futurs contenus Instagram. Donc, voilà pour ce côté d'organisation en cinq étapes. Ça, tu peux le trouver sur le web ou tu peux même prendre une formation pour t'apprendre à faire ce webinaire. Cinq, entraîne-toi. Alors, comment s'entraîner ? C'est simple. Moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est tous les lives que j'ai réalisés jusqu'à présent pour pouvoir partager la valeur. Le fait d'avoir partagé de la valeur dans des lives et les couacs, j'en ai connus, fait qu'aujourd'hui, j'étais complètement à l'aise dans le partage de valeurs, dans le partage de l'information. C'est quelque chose qui pour moi était totalement naturel. Et je l'ai fait vraiment comme si je faisais un live. Donc, le fait d'avoir fait des lives auparavant, de m'être entraînée, parfois, on pense que c'est anodin. Non ! Faire des lives te permet de t'entraîner à faire des webinaires, en fait. Me permet d'être plus à l'aise aujourd'hui et de pouvoir partager cette aisance et de pouvoir inviter mon audience à être également à l'aise. Et ça, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui va bugger, quelqu'un qui va hésiter beaucoup plus, quelqu'un qui va s'arrêter ou tu sais, ton énergie, elle est hot et quand il t'arrive un truc, tout d'un coup, ton énergie, elle descend. Alors que si tu t'es entraîné, ton énergie peut être que là et rester à là. Donc, voilà les conseils que je peux te partager aujourd'hui en fonction de mon webinaire d'aujourd'hui. et moi, je suis quand même contente, je te partage ma joie, j'aimerais terminer sur cette note très positive, à savoir ma joie d'avoir fait ce webinaire malgré la difficulté que j'ai rencontrée et d'avoir également une communauté bienveillante parce que l'audience que j'avais, sans parler de communauté, était totalement bienveillante puisque quand il m'est arrivé ce couac, j'ai pu basculer sur Zoom et ils sont venus sur Zoom et une grande partie d'entre eux sont restés jusqu'à la fin. Comme quoi, quand tu sais ce que tu fais, quand tu mets l'effort mais quand tu sais comment rebondir, déjà, ça te permet de sortir de ta zone de confort et permet de développer des capacités d'adaptation qui sont hors normes. Franchement, tout peut bien se passer. Et aussi, parfois, on se sent arrêté, on se sent en difficulté alors que le fait de faire ce webinaire m'a permis de développer aussi un truc auquel on ne pense pas. C'est d'arrêter de culpabiliser quand il se passe quelque chose en tant qu'entrepreneur. Parce que là, j'ai envie de dire en tant que femme ou en tant que personne, je ne sais pas, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, dis-le-moi en commentaire si je me trompe en disant ça. J'ai l'impression qu'on a tendance à plus culpabiliser, nous les femmes, quand il nous arrive un truc comme j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. c'est-à-dire arrêter de culpabiliser et être fier du résultat que j'ai et trouver les choses qui se sont très bien passées et avoir de la gratitude pour les choses qui se sont très bien passées. Et le fait d'arrêter de plus en plus de culpabiliser sur des petits trucs de rien au final va me permettre de travailler encore plus ma positivité dans mon business. Chose à méditer et si jamais c'est un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu veux plus d'informations, dis-le-moi en commentaire. Je t'invite à me retrouver sur Jenny Business Tips sur Instagram pour bénéficier de tous mes conseils, un conseil par jour et également à suivre cette chaîne pour mon challenge YouTube donc je suis trop contente. Je le tiens. Je le tiens. J'ai hâte de te partager quand même enfin une vidéo on va dire montée, une belle vidéo de qualité. toutefois même si on va dire je ne dis pas que c'est bancal mais voilà ma capacité d'adaptation se développe et je te prouve que tu es totalement capable toi aussi de faire des vidéos avec ton téléphone. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner et je te dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501